Salaam alaykoum bouloumi N'gene balmossi jaget bimassol N'a mochi fateli pou grand long time Yes, mai n'yungi nnou yu nnop De rafetlou nni fit nni taywa yu artisti De rafetlou taywa yu promoteuri, produteri Mais également les acteurs politiques de tout bord L'inni fit indé lennel L'appartenance politique de Nirdoff De rafetlou taywa yu artiste Et nous, nous sommes militants de la liberté d'expression artistique d'abord Parce que l'art par essence, liberté L'artiste qui a fondé sa création La liberté Il ne faut pas corromper sa création Pourquoi je parle de l'artiste ? Parce qu'effectivement Nirdoff est d'abord un artiste Et il se réclame artiste Et à travers son art, il prend des positions courageuses Comme d'autres rappeurs le font dans leur travail Ce que nous remarquons est A partir d'un live Dénoncer sur la question du 3ème mandat Demander aux juges de prendre leurs responsabilités Pour que le pays ne s'embrasse pas Parce qu'effectivement A partir d'une décision de justice On peut aller vers le chaos Il a également rappelé à travers ce live Qu'on a eu des antécédents En 2012, il y a eu des morts Et il ne faut pas qu'on ait de nouveaux morts Il l'a rappelé Et ça c'est important Mais l'Iguna Am Solo Moi à la suite de ce live Conscient effectivement de son excès de colère De son excès de colère Que j'expliquerai après personnellement En tant qu'artiste C'est parce que la colère est permise Dans la création artistique Donc Après, à la suite de son live Il a dit Parce que j'ai parlé sous le coup de l'émotion Je pourrais m'éviter un certain nombre de choses Et par anticipation Quelqu'un qui s'excuse Mais Si par exemple l'arrêter Pour qu'il s'excuse Pour l'humilier Tu ne peux pas l'humilier Parce qu'il s'est excusé Finalement L'état est dos au mur La justice est dos au mur Parce que question humaine C'est des questions qu'on peut négocier Discuter pour effectivement Dire à la personne Tu as fait ça Tu as fait ça Ne le fais plus ça Et lui-même A dit Je ne sais pas ce que je ne sais pas Je ne sais pas ce que je ne sais pas Je ne sais pas ce que je ne sais pas Je ne sais pas ce que je ne sais pas Et Il y a énormément d'aberrations Énormément d'aberrations Pourquoi ? Parce qu'effectivement On dit désobéissance Appel à l'insurrection Menace de mort Il n'y a rien de cela Qui apparaît effectivement dans ce live Donc en fait Les chefs d'acquisition A son endroit Sont inventés de tous bords Et c'est mensonger Il est important Que quelqu'un qui est au Sénégal Qu'on travaille tous ensemble A lutter contre la promotion Et La promotion du mensonge Parce que Qui a commencé à prendre D'ailleurs Si vous êtes au Sénégal Finalement Qui n'est pas à la fin Parce qu'ils n'ont pas à la fin Les gens au Sénégal Donc culturellement Ils n'ont pas à la fin Ils n'ont pas à la fin Les gens au Sénégal Ce qu'on dit parler. Vous n'avez pas le droit de parler. Tandaba a parlé. D'autres personnes ont parlé. Les menaces de mort de personnes connues appartenant au camp du pouvoir, l'homme s'est connu et s'est vu et s'est entendu. Il y a des éléments. Il faut que les journalistes également le rappellent et le relèvent parce que les journalistes c'est leur travail. La répétition, le rappel est pédagogique. C'est important de faire revenir et de faire un travail de comparaison pour pouvoir amener la justice à prendre conscience et à prendre de bonnes décisions. Parce que le pays est sous tension. Maintenant, moi je lance un appel à tout le mouvement hip-hop. À tout le mouvement hip-hop. Ni fit, ni mac, ni gagne n'est que khalé, tout le monde. Et qu'on est en train également de faire un travail de mobilisation derrière de la nouvelle génération, de la génération qui est en train de me faire des gens, etc. Et la génération qui est en train de me faire des gens. En ce sens, on apprécie énormément la présence de Mdongo. Certes, il y a eu une 10 minutes à ma position politique. Moi, je suis très heureux de me voir ici prendre cette position-là parce que c'est important. Parce que arrivé à un moment, quand on se tait, on est complice de ce qui se passe. Arrivé à un moment, quand on se tait, on a une responsabilité par rapport à ce qui se passe. Maintenant, la liberté, on ne la demande pas, on l'arrache. Et pour arracher la liberté, il ne faut pas être dans la négociation, il faut lutter sur le terrain. Il faut que toutes ces personnes qui se disent, femmes de Niddof et sympathisants de Pastef, que les gens se mobilisent pour qu'effectivement, sortir Niddof de la prison. Le sortir de la prison, c'est se mobiliser pour dire au président Macky Sall et à la justice sénégalaise que vous êtes en train de commettre une forfaiture. De commettre une forfaiture et que cette forfaiture, elle risque de nous amener. parce que si on arrête, si les rappeurs et les autres artistes, qu'ils soient peintres, qu'ils soient dans le théâtre, qu'ils soient dans le graffiti, si les artistes ne se mobilisent pas, demain, ça va être le tour d'un autre artiste. À travers son expression, il sera encore emprisonné. Il est important qu'on se mobilise parce que Niddof, quoi qu'on puisse dire, il est dans l'utilité sociale de l'art. Je vais te dire une anecdote simple. La dernière fois que je l'ai rencontrée, à part l'invitation qu'on a, l'invitation pour le festival Gédiaye Bayram, on s'est rencontrés à Walfu. Quand je suis à Walfu, pour nous défendre l'émission, on ne se parlait pas. Parce que on a eu 3 mois, 2 mois, etc. Et c'est important. Nous sommes ici qui trompe. Donc, quand on a dit, qu'est-ce qui se passe, moi je t'appelle, tu ne prends pas ton téléphone. Je ne suis pas respectueux. Quand on a dit, je vais inviter à un événement, je vais venir, mais tu n'es jamais venu au show of the year, et pourtant, à chaque fois, je prends la peine depuis 10 ans de t'envoyer une invitation. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de dire. Donc, en fait, c'est pour dire que, effectivement, c'est une personne qui te dit ce qu'il pense en face, et c'est important. Moi, je n'ai pas en train de dire qu'il y a une mobilisation, je n'ai pas une théorie, je n'ai pas une théorie, je n'ai pas une tape, je n'ai pas une tape. Mais oui, pour cette affaire, pour que les artistes, pour la liberté de l'artiste, parce que l'art est important dans un pays. Maintenant, un live, où on dit, où on dit « Southern live », où on dit « Wack, à fait, il y a beaucoup de choses. » L'artiste, vous voulez que vous vous connaissez cette trajectoire. Un historien qui fait un live n'insultera pas. L'insulte est permise dans le rap. Moi, je fais partie de ceux qui défonnent l'insolence, l'insolence et l'indescence et la violence verbale du rap. Un rappeur insulte. Merci beaucoup.